Probablement que vous en avez marre des personnages féminins à 2 balles, les filles de harem qui se font ensorceler par le scénario, rpz de kanojomo kanojo, des tsundere plus que casse couille qui sont maintenant présentes partout, tous ces personnages pour moi c'est retour à la casse-couille ! Je comprends totalement et j'empathie, et si vous avez cliqué sur cette vidéo dans l'espoir que tout cela change, euh bah non, ça se passera pas comme ça, mais je vais quand même vous parler d'un petit truc qui vaut bien plus qu'un petit détour, cette fois on se penche sur le cas de Hakatsuki no Yona, aussi dit en français Yona, la princesse de l'aube, et ça fait longtemps que je n'ai pas vu une version française d'un titre être aussi stylé, je bande, c'est un petit animé fantasy d'action et de relation, qui me faisait déjà beaucoup d'oeil avant que je commence finalement à le regarder, parce que ça me trottait toujours dans la tête, je pense que c'est le cas de pas mal d'autres d'entre vous, on a tous comme ça un animé qui nous frappe dans l'oeil, mais qu'on ne commence pas, pour je ne sais véritablement quelle raison, généralement on se retrouve être surpris, car ça n'a rien à voir avec l'idée qu'on s'en faisait, ou simplement déçu, car ça s'éloigne trop de l'idée qu'on s'en faisait, et ça va pas forcément dans un autre bon sens, et pour Hakatsuki no Yona, j'ai eu le même cheminement de pensée, sauf que c'était pas du tout comme je l'avais imaginé, et ça ne m'a pas déplu pour autant, installez-vous tranquillement, et laissez moi vous faire part de toute mon expérience sur cette grande aventure ! Akatsuki no Yona, nous fera suivre les aventures et les mésaventures de la princesse Yona, une jeune fille aux cheveux écarlates et aux yeux brillants, qui se trouve être la fille du roi, au début on la suit légèrement au sein du château, on remarque très rapidement qu'elle vit dans l'insouciance du lendemain, et qu'elle vit très bien dorloutée par son père, et protégée par ses gardes du corps, comme Hak qui est son ami d'enfance, donc la princesse totalement déconnectée de la réalité qu'elle est, va fêter ses 16 ans, et à cette occasion, un autre de ses amis d'enfance, du nom de Suwon, se joint à la fête, et depuis la vidéo de la dernière fois, on sait pertinemment ce que sont les amis d'enfance dans les animés, oh non, les mêmes erreurs, encore et encore, et ça ne s'arrête jamais, JE DEVIINE FADA ! Faut savoir que Yona est amoureuse de Suwon, depuis très très longtemps, et veut enfin lui avouer ses sentiments, et là vous allez me dire, oh mais c'est tout mignon, regardez ces deux là, et bah non mon gars ! Hélas pour elle, en allant à sa rencontre, elle le voit plein de sang, car il a assassiné son père pour prendre le trône, je parle du trône de la couronne, pas des chiottes, bref, Yona et son garde Hak, qui lui est toujours fidèle, sont chassés du château à mort, et arrivent à s'enfuir dans les montagnes, maintenant très loin du château et de sa vie d'enfance, l'objectif à présent va être de survivre, et tout ce qui se passe dans cette période est plutôt intéressant, mais dans la finalité, ils vont rencontrer le prêtre de la région, qui va lui dire que son destin, en tant que dragon rouge, est de rassembler les 4 autres dragons, et de les rallier à sa cause, ces dragons seraient les réincarnations d'autres porteurs très puissants, qui aidèrent jadis le dragon rouge, avant Yona, à sauver le pays et à le protéger, bien sûr tout cela, c'est selon la légende, donc finalement on va suivre Yona, Hak et d'autres camarades qui les rejoindront, à la recherche des autres dragons, pour pouvoir sauver le pays, qui n'était pas tant en paix que ça, et se battre pour regagner le trône, qui lui revient de plein droit, pour se venger accessoirement de Suwon, et de la mort injuste de son père, ça sera très kiffant à suivre, et très riche en émotions, et en suspens, mais j'ai quand même envie de vous en dire plus, parce que bon, c'était une dinguerie quoi ! Ce que j'ai vraiment aimé dans l'oeuvre dans ses débuts, c'est l'immersion dont elle fait preuve, pour vraiment nous faire ressentir les choses comme elle le voudrait, tout le long, il y a toujours une certaine ambiance qui se garde, et qui se veut toujours assez festive, on a l'humour qui est très fin et léger, mais que franchement j'adore, ça rythme très bien les choses, vous savez c'est le genre d'humour qui se fait au tac au tac quoi, et il y a ensuite le côté très archaïque de l'ancienne Chine, personnellement c'est une atmosphère que je kiffe de fou, y'a même pas photo ! Ah bah si y'a photo ! On le ressent moins bien que dans les animés véritablement chinois comme Rai Kenzan, mais ça reste tout de même très kiffant, le décor, les empires, les rois, la façon de gouverner, allez savoir pourquoi, mais c'est ultra kiffant, de parfois totalement changer de cadre ! Et justement cette ambiance si singulière que la série peine à maintenir, lui permet de casser cette même ambiance quand elle veut en fait, ce qui fait que dans un épisode, vous verrez probablement beaucoup de blagues, et beaucoup de moments chill, mais certains événements perturbateurs, vont venir casser, limite briser avec panache, cette merveilleuse petite ambiance de groupe, et de monde, pour en dernier ressort, impacter plus le spectateur sur leur venue, finalement cet effet de contraste direct est beaucoup utilisé, et possède des vertus qui se sentent tout le long du visionnage, c'est plutôt kiffant, on va pas se mentir ! Autre truc bien kiffant sa mère, c'est que malgré le fait que le groupe se transforme littéralement en harem de beau gosse, n'y voyait rien de gai là dedans, bah au final la romance n'est pas si grande que ça, on voit très bien là où tout le monde mette leurs priorités, mais pour autant, on est souvent focus seulement sur la relation entre Hak et Yona, et pas plus à vrai dire, ce qu'on pouvait penser devenir un défaut au premier abord, ne l'est décisivement pas, et la série ne tombera pas dans ce genre de facilité, car elle a un scénario, et des personnages assez intéressants pour ne pas faire un reverse harem de merde ! Encore une fois, vous devez sûrement penser à ce que je pense ! Et bien, sachez que... Wouah ! Ohlalalalalala, je viens de finir de crier la saison 2 de Kanojo mo Kanojo, hein franchement ça va buzzer, c'est sûr, après tous les gens ils aiment bien Dragon Ball, donc... Je dois aussi faire une petite mention honorable à l'antagoniste, qui est vraiment pas mal ! Bon, on va pas se mentir, c'était ULTRA prévisible ! En plus, si vous avez vu l'opening avant, euh, c'est encore pire ! Bon bah j'ai regardé tout l'animé, c'est pas si mal d'être aveugle finalement ! Non plus sérieusement, je n'ai jamais vu un opening autant spoiler son animé en fait ! Il s'est passé quoi chez les producteurs ? Ce qui s'est réellement passé chez les producteurs ! Bon du coup on fait quoi pour l'opening ? Bah je sais pas, vous faites comme d'hab, vous mettez l'animé quoi ! On met l'animé, oui, on met l'animé, oui, d'accord, d'accord, j'ai, on met, on met tout l'animé, ok merci ! Non mais vous n'avez rien compris ! Et en plus, on réutilisera les mêmes plans, pour le deuxième opening ! Holiday de génie, Master Class Harry, je suis à mon prime, ça part en prod ! Aidez-moi, je veux pas finir comme No Game No Life ou Classroom of the Elite, on n'aura jamais de saison 2 putain ! Mais sinon ouais, l'antagoniste est vraiment pas mal, il a l'air d'avoir de très bonnes raisons, des gros objectifs dans la vie, et ne ressemble pas à un méchant en fait, et ça c'est vraiment pas mal ! Mais arrêtons de se mentir 2 minutes, car la vraie raison pour laquelle c'est aussi bien et aussi hypant de regarder Akatsuki no Yona, c'est pour Yona elle-même ! C'est un personnage complet et profond, qui même une fois la série finie, on ne connaît pas totalement, et n'avons encore rien vu, de ce qu'elle peut véritablement accomplir, ce que j'ai adoré, c'est le côté faible de la princesse, qui n'est pas biaisé, et qui incarne totalement la phrase suivante, être faible n'est pas un crime, mais le rester, ça l'est ! Fan de Black Clover, clin d'oeil, clin d'oeil ! Sauf que cette fois, de surcroît, il n'y a pas de power-up magique pour venir l'aider, et aucune aide divine, pour lui conférer les pouvoirs d'accomplir les choses seules ! Et la chose qui rend ça intéressant et drôle à la fois, c'est qu'elle en est entourée de partout justement, de tous ses pouvoirs hors normes, mais pourtant, elle ne quémande pas leur aide, et veut devenir forte, sans forcément tout le temps dépendre d'eux, ce qui est tout à fait louable, une personne simple aurait simplement pris l'appui de ses soldats, Yona veut devenir une chef forte, qui commande des soldats forts également, et c'est beau putain ! Je pense sincèrement avoir trouvé ma waifu les gars, aujourd'hui je le dis, j'en ai rien à foutre ! Attendez quand même ! Sa faiblesse est sûrement le seul aspect d'elle-même, qu'elle ne peut jamais vraiment se pardonner, et la volonté d'aller au-delà, se fait plus grande ici, et se fait mieux remarquer, grâce à tous ces obstacles, qui lui disent, de façon assez logique parfois, de ne pas faire ça ! Son père a dédié tout son règne, à ne pas manier d'armes, c'est une princesse, une aristocrate, et qui plus est, une femme, elle a des gardes du corps monstrueux, en fait, tout est prédestiné à l'empêcher d'évoluer, ou alors la convaincre que cette évolution n'est pas nécessaire, et qu'elle peut rester dans sa bulle ! Et à celle du début de sa vie au château, et celle de maintenant, qui est celle de la triste, mais dure réalité, nous le percutons légèrement plus vite que Yona, car on pouvait s'en douter, mais elle non, justement, et le fait de malgré tout ça, de vouloir devenir plus forte par ses propres moyens, et la plus grande dignité qu'il soit, qu'on peut apercevoir dans ses yeux ardents, et sa chevelure écarlate, bah clairement, c'était un gros kiff ! D'épisode en épisode, t'as véritablement envie de l'avoir évolué, et faire évoluer les gens autour d'elle, à son tour, de par son développement, et ses convictions, une protagoniste magnifique, qui ne cache pas sa faiblesse, mais qui au contraire, en fait une force et une motivation, pour pouvoir avancer et accomplir son devoir ! Tout ça, sans aucune capacité hors norme pour autant, et sans aucune prédisposition au monde qu'elle affronte actuellement ! Et finalement, n'est-ce pas là, la plus grande preuve d'esprit shonen à l'état pur ? Moi je pense que oui ! Après mention spéciale aux openings ! Mon ressenti au premier opening, c'est beau, c'est doux, c'est vif, c'est comme si le violon venait fusionner avec le décor, pour s'imprégner finalement de toute la grande puissance ! Mon ressenti au deuxième opening, ROCK AND ROLL BABY ! Pour résumer sur les grandes lignes, Akatsuki no Yona est une oeuvre magnifique, qui vous immergera très probablement, assez facilement dans son monde, et vous fera apprécier l'aventure, aux côtés de notre princesse aux cheveux rouges, et de tous ses compagnons hors pair ! C'est une véritable exploration de monde, et de personnages que nous avons là, et l'intrigue n'en démarre pas pour autant, en donnant toujours envie de regarder le prochain épisode ! Sauf que, arriver au 24ème, euh, que faire ? Et c'est justement là que j'entre en jeu ! Et que je vous dis, c'est une suite est possible ! Et je ne sais pas pourquoi je crie ! Avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre au volume 9 du manga, et plus précisément chapitre 47 ! Alors, si je vous dis de reprendre ici, vous pouvez y aller ! L'adaptation de l'animé par rapport au manga, est vraiment plutôt correcte ! La seule chose à la rigueur que vous louperez, c'est quelques petits moments de romance pas bien utile, ou simplement de longs moments d'étranges de vie, donc si vous voulez vraiment profiter de tout, genre vraiment de tout, bah vous pouvez reprendre légèrement avant, mais en terme d'histoire pure et de personnages, tout a été adapté correctement, donc aucun soucis à se faire à ce niveau là ! De toute façon, vous me faites confiance, pas vrai ? Pas vrai ? Bref, maintenant pour une saison 2 en animé, déjà, niveau du matériel source, c'est possible, l'animé adapte 47 chapitres, et le manga continue toujours de sortir, avec le chapitre 212 qui est sorti le 19 août, ce qui est super récent, et vous fait peut-être réaliser qu'avec cette avance du manga, on pourrait encore faire 3 autres saisons, ce qui est vrai d'ailleurs ! Donc niveau de l'adaptation, faire une saison 2 et même une saison 3, serait en théorie possible, mais maintenant, c'est niveau du reste que ça bloque, les blu-ray se sont vendus à 3000 exemplaires, ce qui n'est pas dégueulasse, en effet, mais n'est pas assez pour la période à laquelle la série sortait, niveau des goodies aussi, c'est presque inexistant, essayez seulement de trouver plusieurs figurines de la série, c'est pas vraiment possible quoi, et ça ne rassure pas sur les chiffres qu'a fait l'animé, et niveau de la popularité, désolé pour ce retour à la réalité aussi brusque, mais il ne faut pas se mentir, l'animé date presque de 7 ans, il y a toujours des fans qui sont prêts, mais globalement, l'animé est tombé dans le néant, et plus personne ne se hype dessus, et toute cette structure de production qu'est l'animé, nous fait arriver à la conclusion que celui-ci, n'a été fait que pour promouvoir le manga, et rien de plus, ça se prouve encore plus, quand vous savez que les 3 OAV, ont adapté des chapitres qui venaient du volume 18, ce qui n'est pas du tout la suite de la saison 1, c'est également le même cas pour Masamune Kune en fait, c'est juste une promotion du manga, et l'intérêt porté à la promotion, ou à la merche de l'animé, ne fait hélas que le confirmer, ce n'est pas impossible non plus, j'ai vu des cas qui étaient bien pires que ça, genre classroom of the elite, mais je n'aime pas donner de faux espoirs non plus, donc objectivement à l'heure actuelle des choses, une saison 2 n'est pas vraiment très possible, donc en tant que grand fan de l'oeuvre, je pense que je vais continuer le manga, et je vous invite du coup à faire de même, si vous aussi vous avez autant apprécié que moi, mais évidemment, n'oubliez pas que dans l'ultime des choses, si toute information venait apparaître, je vous en informerais en commentaire, vous avez juste à en laisser un ! Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, ça me fait vraiment super plaisir, quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Et c'est la fin !